Bonjour à toutes et à tous, c'est MdiamondX, j'espère que vous allez bien en tout cas manger la farm. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer 5 variantes de mobs très rares sur Minecraft. Bon, il y a sûrement des gens qui connaissent cette variante de creeper et qui vont me dire que ce n'est pas une variante très rare puisqu'on peut en créer artificiellement. Mais je l'ai quand même mis dans mes sacs variantes les plus rares d'entités car en fait ça va être très difficile d'en trouver naturellement. Et en fait pour ceux qui ne savent pas ça s'appelle un creeper chargé et en fait pour trouver un creeper chargé ça va être en fait un creeper touché par une foudre et il va se transformer en creeper chargé. Et sa particularité, enfin ses particularités parce qu'il en a plusieurs, c'est que déjà il aura une couche électrique autour d'elle. Et aussi elle va faire une explosion beaucoup plus puissante et beaucoup plus douloureuse, enfin qui fait beaucoup plus de dégâts. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure on peut fabriquer nous même des creepers chargés artificiellement. Alors pour ça vous aurez déjà besoin du mauvais temps, donc parfois il faut un peu patienter. Et là plus ça suffit, c'est pas forcément obligé qu'il y ait des clercs qui arrivent naturellement. Ensuite vous aurez besoin d'un trident avec l'enchantement canalisation 1. L'enchantement qui permettra à chaque fois que vous jeterez un trident sur une entité, cette entité se fera foudroyer. Et c'est comme ça que vous jeterez une foudre sur votre creeper. Alors je vais la jeter sur ce creeper, et là comme vous pouvez le voir il s'est transformé en un creeper chargé. Alors pour la deuxième variante des entités très rares sur Minecraft, ça va être en fait un panda bran. Et c'est en fait la variante la plus rare chez les pandas, et donc c'est tout ce qu'il y a à dire. En fait après il y a plusieurs types de pandas, mais celle-là ça va vraiment être celle qui est la plus rare, la plus difficile à trouver. Alors cette fois-ci ce sera une variante de la famille des axolotes. Donc c'est ce nouvel animal sorti il y a pas longtemps dans une mise à jour Minecraft. Et quand je dis rare, c'est vraiment très rare, même presque impossible à trouver. Bon après il ne faut pas non plus exagérer, mais c'est juste pour vous dire que c'est vraiment très difficile à en trouver. Et si vous en trouvez, c'est que vous avez vraiment beaucoup de chance, enfin survie en tout cas, car après il y a toujours possibilité de l'avoir en mode créatif. Et en fait sa particularité c'est qu'elle sera bleue, et après il ne faut pas confondre avec la variante d'axolote, le bleu cyan qui sera bleu ciel, enfin bleu très clair. Et donc il faut, mais après c'est assez facile à différencier car on voit bien que cette axolote est vraiment bleu foncé. Alors pour cette quatrième variante, ça va être une variante de la famille des vaches, précisément des mushrooms. Et en fait ça va être un mushroom bran, comme vous pouvez le voir. Et après comme pour le creeper, c'est une variante assez facile à créer artificiellement, donc il faut en fait juste toucher, il faut juste lancer un trident qui permet de faire une foudre sur un mushroom rouge. Et donc voilà, c'est tout simplement un mushroom rouge qui se fait toucher par une foudre, ça fait transformer en mushroom bran. Et pour finir, pour cette cinquième et dernière variante de meuble très rare, ça va être un mouton rose. Alors encore une fois, ça va être très facile à créer artificiellement, soit en mettant du colorant rose sur un mouton d'une quelconque couleur, ou alors en faisant reproduire deux moutons, dont un ou les deux moutons sont rose, pour faire un bébé mouton rose. Alors c'est vraiment une variante très rare et presque impossible à trouver. Moi après j'exagère un peu, mais il y a vraiment peu de personnes qui en trouvent comme ça en mode survie. Et si vous en trouvez, c'est que vous êtes vraiment chanceux. Et donc voilà, on ne trouve pas normalement des moutons dans la nature, des moutons qui sont roses. Vous allez plutôt trouver des moutons de couleur naturelle comme blanc, blanc ou noir, mais pas des roses. Mais après si vous en trouvez, je vous félicite. Alors on est arrivé au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes notifications. On se revoit à ma prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était M-Diamond X. Sous-titrage ST' 501